Bonjour à tous et bienvenue dans Kult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour vous parler un petit peu de Netflix. Alors Netflix en ce moment ça fait beaucoup parler. Kerr, salut à toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi c'est le bordel autour de Netflix en ce moment ? Et après on va en débattre un petit peu et voir qu'est-ce qui est de la vraie news, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui a l'air réaliste et qu'est-ce qui l'est moins. Kerr, est-ce que tu peux nous représenter les choses ? Alors bonjour mon cher Greg, bonjour à tous. Alors forcément quand on est aussi visible que Netflix, on est forcément visé et sujet à polémique. Et c'est vrai que ce début d'année 2023 est compliqué pour la plateforme. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'annulations de séries et que ça commence à mettre un peu les gens sur les nerfs. J'en fais partie pour certaines séries. Et ça depuis un moment. Mais bon, les annulations de séries, il y en a partout, me direz-vous. Et là, l'autre élément qui bien évidemment fait énormément parler, c'est la fin annoncée du partage de comptes. Ça s'est enflammé en ce début de mois de février avec une modification des conditions d'utilisation de Netflix qui ont été communiquées et qui, avec notamment des explications sur le fonctionnement à partir donc de la fin du premier trimestre 2023, donc on va dire mars-avril, donc de ce système de partage de comptes qui était quand même, on va dire, la grande philosophie de Netflix. On rappelle tous ce tweet qui était le partage, c'est l'amour de Netflix et qui, là, visiblement, ce n'est plus du tout le cas et plus du tout la politique de la plateforme. Le big boss de Netflix en a longuement parlé. Il a expliqué qu'il était conscient que la mesure n'allait pas plaire et qu'ils risquaient de perdre dans un premier temps des abonnés et ensuite qu'ils étaient persuadés que c'était le bon choix et qu'ils finiraient par rentrer dans leurs frais et même aller bien au-delà. Donc voilà, alors la fin du partage de comptes qui a été annoncée. Vous allez voir, c'est un peu une histoire rocambolesque, mais d'abord, ce n'est pas tant que... Alors déjà, pour ceux qui partagent, c'est dans l'effet casse-pied. Mais pour ceux qui ne partagent pas et même pour ceux qui partagent, on s'est surtout rendu compte que la méthode choisie par Netflix, outre le fait de mettre fin au partage, était extrêmement... J'ai envie de dire pas extrêmement, mais en tout cas contraignante. Et même, moi, j'ai trouvé infantilisante, je trouve, puisque dans les choses à faire, il faut notamment être chez soi tous les 31 jours pour valider le Wi-Fi, pour bien montrer que c'est l'endroit qui est notre site, notre foyer principal d'abonnement, comme si tous les mois, on avait envie de rentrer un code pour valider le fait qu'on soit bien à la maison. Enfin, je pense que vous aussi, vous avez envie que votre plateforme se fasse le plus petite possible quand vous l'utilisez. Moi, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai ma carte bancaire qui s'est terminée, j'en ai une autre. Ça fait neuf mois que Disney me propose, à chaque fois que je me connecte, de mettre à jour ma carte, alors que mon prélèvement, c'était des mois et des mois et des mois après. Ce qui fait que du coup, moi, un peu bête et méchant, je n'ai pas mis de nouvelle carte et du coup, il n'y aura potentiellement pas de nouvel abonnement. Enfin, je verrai au moins voulu. Et là, en fait, on a Netflix qui va nous mettre des contraintes, des bâtons dans les roues. Vous voulez vous déplacer, sortir de chez vous ? Il faudra demander un code de 7 jours, etc., etc. Bref, je veux bien croire qu'il y a pour Netflix des difficultés colossales à mettre un terme à un système qu'ils ont eux-mêmes mis en place et favorisé. Mais voilà. Donc, globalement, fin du partage de compte annoncé pour mars-avril. Possibilité de rajouter des membres contre une somme d'argent dont on ne connaît pas encore le montant. Et ce qui est sûr, c'est que ces personnes n'auront pas les mêmes droits que le propriétaire du compte. Il n'y aura toujours qu'une facture à payer, etc. On ne pourra pas partager, par exemple, la facture entre ceux qui partagent le compte, ce qui m'a l'air plutôt cohérent. Et dans les dernières heures, on a eu des infos comme quoi, forcément, pour rendre le compte premium un peu plus intéressant, les abonnés premium vont récupérer le truc audio. Alors, je ne sais plus le nom, audio, machin chose. Vous allez me dire, c'est vachement bien préparé. Oui, en effet. Un truc audio qui a l'air d'être pas mal, qui était gratuit et qui va passer payant pour le premium. Donc, voilà. Et en fait, l'élément qui a vraiment fait bugger les gens, c'est qu'on a tous reçu plus ou moins un mail à la maison qui s'appelle encore plus davantage avec votre offre premium qui vous dit donc que vous avez un son plus proche de celui du cinéma. Tiens, c'est l'audio spatial que j'évoquais. Vous pouvez regarder Netflix en vous déplaçant. Et à la fin du mail, il est marqué que ça concerne tous ceux qui vivent sous votre toit. et c'est ça qui a tiqué. Or, depuis, les conditions d'utilisation ont été modifiées. Et ça, bien évidemment, comme ça fait énormément de bruit, le fait qu'on ait du côté de Netflix cette mesure phare qui arrive, vous vous doutez bien que la presse a sauté dessus. Et là, que les conditions d'utilisation aient été modifiées en douce le 2 février, si je ne dis pas de bêtises, a forcément fait tiquer. La presse a enquêté et Netflix a expliqué qu'en fait, ce qui avait été publié quelques jours avant était une erreur qui n'était pas destinée à toute la planète mais uniquement aux utilisateurs du service Netflix en Amérique du Sud et que c'était en ligne par erreur. Alors, il y a différents organes de presse qui ont demandé quand même à Netflix si ça voulait dire qu'on n'aurait pas pas du tout de fin de partage de compte. Netflix a répondu non et que globalement, ce qui était en train d'être mis en place en Amérique du Sud allait quand même ressembler globalement à ce qui allait être déployé chez nous, que ce soit donc chez nous en France ou aussi aux Etats-Unis, etc. donc globalement, à la fin du partage de compte, on y arrive. Ça fait beaucoup réagir. On va en parler avec la Migrec parce qu'il y a plein de choses aussi à vous dire là-dessus et puis on va aussi débattre de est-ce que c'est pas la goutte de trop ? Est-ce que les plateformes sont pas un peu en train d'oublier aussi qu'on est des clients et que nous infantiliser, nous mettre des bâtons dans les roues pourraient peut-être à un moment donné nous inciter à mettre un gros coup de pied dans le bousin et dire écoutez, vous nous cassez les pieds, on va voir ailleurs tout simplement. Qu'en penses-tu mon chagrin et qu'as-tu rajouté sur toutes ces informations ? Alors déjà, on rappelle qu'on en a déjà parlé plein de fois et que toi, tu avais notamment dit que tu avais relayé une information comme quoi Netflix était loin, très loin d'être prêt à mettre en place ce partage de comptes. Alors en fait, avant cet été, enfin l'été 2022, il y avait eu du coup une annonce, une première annonce du patron de Netflix où il annonçait deux choses. L'arrivée prochaine à l'époque des comptes avec de la publicité et donc c'était dans des annonces qui avaient été faites à Wall Street parce qu'il voulait rassurer le fait qu'il n'avait pas atteint les objectifs du nombre de comptes et c'était concomitant à quelques semaines de l'annonce fausse de Disney qui disait qu'ils étaient devenus la première plateforme. Je rappelle que c'est faux puisqu'ils avaient à l'époque ou même aujourd'hui pour faire ce calcul cumulé les abonnements Disney+, Hulu et ESPN et quand on avait un abonnement au 3, ils te comptaient 3 fois. Donc pour assurer du coup les investisseurs nos amis de Netflix avaient annoncé que la politique c'était d'avoir des comptes moins chers avec notamment la publicité et enfin des comptes moins chers via la publicité et après de garder les autres au même prix et également donc de combattre et d'arrêter le partage. Le directeur technique de Netflix avait dit qu'ils avaient commencé des tests donc en Amérique latine et que par contre ils pensaient que réalistiquement c'est improbable ça fait deux vidéos où je bute sur ce mot et de manière plus réaliste il y a donc les tests ils pensent que techniquement ils ne seraient pas prêts avant au moins une bonne année et du coup ils se sont lancés là-dedans d'accord une fois qu'ils se sont lancés il y a eu un énorme pataques dans plusieurs des pays d'Amérique latine puisque quand ils ont changé les conditions générales on est en train de voir chez nous en fait ils avaient annoncé que c'était que l'abonnement était utilisable par toutes les personnes d'un même foyer alors je suis pas je parle pas espagnol mais visiblement le mot qu'ils ont utilisé pour foyer voulait à la fois dire la foyer la maison mais également la famille et donc du coup des personnes disaient vous avez dans vos conditions générales autorisé le partage en famille et donc comme c'était le moment où ils testaient des méthodes pour rendre plus compliqué le fait de se connecter en dehors de sa maison ça paraissait un beau bordel donc du coup ils ont avancé depuis plusieurs mois et comme l'a dit Caire là en fait c'est en mettant à jour les conditions générales pour les pays d'Amérique latine puisqu'ils continuent de faire les tests que du coup tout le monde a pété les plombs et alors après peut-être que Netflix a considéré qu'ils étaient proches d'être prêts et qu'ils faisaient l'annonce pour pouvoir le mettre en place d'ici quelques mois donc ce qui est intéressant c'est de voir comment est-ce qu'ils gèrent ça comment est-ce qu'ils ont bloqué les comptes donc Caire le disait certains des éléments avant donc en gros vous êtes dans votre maison pas de problème vous êtes sur la même adresse IP du coup il n'y a pas à se reconnecter si vous quittez votre maison ils nous disent qu'ils vont nous passer à un code qui permettra d'activer l'appareil pendant 7 jours et donc ils te parlent des cas si tu pars en vacances tu pars à l'hôpital j'en sais rien ils te passent du coup ce code temporaire de 7 jours et en fait là effectivement il y a d'un côté c'est pour juste rendre chiant le truc si vous partagez avec votre famille pour que vous n'ayez pas mamie qui vous appelle tous les dimanches en disant mais comment est-ce que je remets ce code voilà donc ça c'est vraiment comment rendre chiant pour que les gens qui auraient les moyens on se dise j'ai pas envie de me prendre la tête je vais me m'abonner je rappelle qu'il y a quelques mois tu fais super bien la mamie quand même quoi ? tu fais super bien la mamie bien sûr des années de repas de famille et du coup le truc c'est que et tu m'as perdu et donc oui et après je rappelle qu'en fait ça va après le fait qu'ils ont fait des annonces il y a quelque temps que n'importe qui pouvait transférer son compte donc vraiment techniquement ils sont en train d'essayer c'est leur objectif de casser le partage de compte donc en gros quelqu'un qui a les moyens c'est tellement chiant pour lui d'être sur un compte partagé que vous transférez son compte il prend son abonnement tout le monde est séparé c'est fini ça c'est leur but maintenant la problématique qui se pose et moi celle qui m'intrigue c'est comment ils vont faire sur les téléphones sur les tablettes parce que par essence c'est fait pour être sur d'autres adresses IP en fait même quand vous êtes chez vous parfois vous perdez le wifi et vous êtes sur sur votre 4G et sur le 5G pour les nantis mais le truc c'est que et sur la 3G pour les anciens et du coup le truc c'est que c'est qu'au final il y a vraiment la problématique de se dire comment est-ce que ils vont réussir à ne pas rendre ça relou pour les utilisateurs payants et pour l'instant à ces réponses qui ont été posées il n'y a enfin à ces questions il n'y a aucune réponse qui ont été données donc mais c'est plus que relou là parce qu'en fait t'as une tonne de cas où il n'y a pas de réponse parce que là tu prends l'exemple de j'ai pas le wifi mais moi il y a la moitié de ma maison j'ai pas le wifi donc en fait mon wifi je l'active pas j'ai un forfait 4G je l'utilise pour garder Netflix sur mon téléphone mais il n'y a pas que ça il y a plein de témoignages notamment quand j'avais fait un tweet il y avait des gens qui expliquaient j'ai vu des tweets aussi passer là-dessus l'étudiant qui prend un abonnement Netflix qui le paye lui il prend pas celui de ses parents mais qui met l'adresse de ses parents parce que le week-end il est chez ses parents et puis qu'il va pas mettre à l'adresse du Crous parce qu'il est au Crous ben quand il est la semaine au Crous il peut pas avoir Netflix j'ai vu un autre témoignage d'un routier qui disait moi j'ai Netflix mais je suis routier je suis toujours en déplacement je regarde Netflix pendant mes pauses etc en fait il y a des tonnes et des tonnes de situations où le système proposé par Netflix ne tient pas du tout il va pas juste être relou il va être improbable c'est à dire que là ils disent oui ben on va on va donc vous couper l'abonnement pendant X temps mais vous n'aurez pas de pénalité mais heureusement qu'on va avoir de pénalité leur système il tient pas la route du tout pourquoi mais c'est surtout qu'on n'est pas ils sont pas en train de nous rendre un coup de main en fait on est des clients et exactement et donc le truc c'est que ils doivent tu prenais des exemples qui étaient personnels mais en gros le service moins de friction il y a comme on dit le plus facile c'est le plus facile c'est de se réabonner etc là c'est sûr qu'ils sont en train de créer ils vont créer des vrais doutes si tu vois toutes les semaines un truc qui dit merci de te faire ton code chez toi parce qu'en plus ils sont obligés de rendre le truc relou parce que si le code c'est juste un mail ou un sms que les gens se partagent les uns les autres c'est un peu relou mais ça peut passer mais par contre si c'est le fait que ce soit affiché sur ta télé chez toi qu'il y a un code qu'il faut que tu regardes ça veut dire que même toi en tant qu'utilisateur si t'es juste en train d'être sur ton téléphone dans le métro c'est foutu tu peux pas te connecter chez toi pour regarder qu'est-ce que ta télé elle est en train d'afficher donc il y a beaucoup de techniquement ça paraît complètement absurde et en tout cas les manières de le mettre en place ont l'air d'être tellement restrictives que ça va donner envie aux abonnés classiques de couper leurs abonnements c'est sûr que si c'est un enfin là on est sur sur une politique il disait qu'il s'attendait à avoir des gens qui se désabonnent mais je pense que ça risque d'être en masse même des gens qui sont juste des abonnés qui vont dire ok je vais me suffire de 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 disney ça fait quand même beaucoup de contenu les trois déjà et on le dit pas mais il faut quand même parce que on en fait pas on vous incite pas du tout à le faire loin de là mais il y a énormément de commentaires de gens qui disent bah ok Netflix ok c'est votre choix on retournera sur du téléchargement illégal et et c'est terrible c'est terrible mais moi je je ne comprends pas cette espèce qu'ils veuillent une fin de partage de compte je le conçois le problème c'est que ils en ont c'était l'ADN de Netflix au début c'était partage ton compte vas-y il y a trop d'habitudes qui ont été prises pour ça ils le savent c'est très malin quand t'as 4 ou 5 personnes qui sont sur un compte et qu'à la fin ils disent fin du partage des comptes sur les 4 ou 5 moi je pense que t'en as au moins 3 qui vont dire bon ok je m'abonne parce que ils sont devenus pas dépendants mais ils ont envie d'avoir leur contenu Netflix leurs enfants regardent Netflix etc je peux comprendre ils vont perdre des abonnés moi par exemple en tant que moi je partage mon compte avec ma famille le truc c'est que si aujourd'hui je perds ce partage de compte là moi en tant que compte propriétaire déjà ça va embêter ma famille de devoir s'abonner moi surtout le premier truc que je fais c'est dégager le premium parce que là toi tu parlais de te désabonner mais le premium moi je le teste direct je cherche pas à comprendre alors oui je perdrai la 4k je perdrai je m'en fous juste par principe et c'est tu sais que l'annonce de la fin du partage je peux réagir sur ta remarque en fait parce que j'ai aussi pensé à couper le premium puisque en fait l'avantage du l'abonnement le plus cher c'était 4 écrans 4k etc etc en fait on vous l'a déjà dit à plein de reprises Netflix il n'y a quasiment aucun contenu 4k les seuls contenus 4k c'est les Netflix original et encore pas tous mais la grande partie des contenus Netflix original le sont pas les animes parce que enfin juste les films et la qualité de la compression sur Netflix moi je la trouve pas folle et souvent quand je regarde un film sur Netflix et qu'après je l'enchaîne par le Blu-ray c'est criant de différence sur mon écran 4k et du coup effectivement je pense que le premier truc que je ferais si vraiment je ne pouvais plus partager avec avec des personnes de ma famille parce que ils ont envie de prendre les abonnements chacun de son côté et que moi avec mon compte premium je le ferais descendre à un compte HD je vois aucune raison vraiment de garder l'abonnement le plus cher comme tu le dis donc c'est étonnant et après si on va regarder ce qui se passe YouTube puisqu'on est en train on est en train de se parler sur YouTube YouTube a un abonnement aussi payant le YouTube premium il y a un abonnement classique et l'abonnement et la proposition d'après c'est l'abonnement famille Spotify il y a l'abonnement il y a l'abonnement famille Apple il y a l'abonnement il y a l'abonnement famille et en fait je ne comprends pas pourquoi est-ce que là ils n'essayent pas juste déjà de nous fournir l'abonnement famille il n'existe même pas celui-là et sur Canal par exemple tu as un écran et tu rajoutes 5 euros par mois et tu as un deuxième écran donc en fait Canal sait que la personne propriétaire du compte va fournir l'accès à MyCanal et à Canal enfin à MyCanal en tout cas contre 5 euros par mois et ok mais là le truc c'est que Netflix est déjà cher tu as l'offre premium qui était censée déjà te fournir 4 écrans là aujourd'hui on dit bah non finalement les 4 écrans c'est uniquement chez vous si vous rentrez ça c'est relou mais tu sais quand je disais que c'était la première fois que j'envisageais d'arrêter Netflix non j'allais dire c'est la première fois donc je vous ai teasé ce que j'allais dire je vous ai même spoilé ce que j'allais dire c'est la première fois où je me suis dit pourtant je suis abonné depuis le début que j'allais arrêter Netflix parce qu'en fait avec le et c'est là où leur système de diffusion va se retourner contre eux c'est à dire que Netflix là ils font je balance la saison d'un coup mais j'ai regardé moi il y a plein de mois où j'ai pas vu un contenu qui m'a intéressé sur Netflix donc là je vais pouvoir résigner mon abonnement t'as une grosse série qu'on veut couvrir sur la chaîne par exemple qui sort je reprends un mois et j'arrête derrière j'aurai besoin de 3-4 jours pour regarder la série je vais regarder quelques nouveautés ici et là et puis je passe à autre chose et les plateformes qui vont être celles sur lesquelles je vais rester abonné ça va être les plateformes qui seront moins chères et qui me prendront pas la tête à vouloir vérifier si c'est bien moi à chaque fois que je suis moi donc c'est bon c'est pas possible moi ce que je voulais rajouter c'est ce qui paraît très chelou c'est qu'en fait les abonnements famille enfin en fait pardon je vais être plus clair les abonnements avec votre femme votre conjoint le truc c'est que comment vous faites c'est à dire que du coup il faudrait que sur les télés il y ait deux abonnements qui soient connectés c'est trop bizarre c'est à dire que du coup donc là il y a ma femme et moi qui sommes sur la télé si en fait parce que quand elle est en dehors de la maison machin sur son téléphone elle a un code qui est différent du mien etc mais c'est pas réaliste ou alors il faut qu'ils changent toute leur infrastructure enfin toute l'ergonomie du truc à aujourd'hui je vais pas comment ça se passerait ça veut dire qu'il faut que j'ai une télé où c'est ma femme et puis j'y mets un compte où je regarde de temps en temps et ça ça a pas le souvenir de là où je suis enfin en fait ça paraît vraiment mal branlé quoi s'il y a les restrictions qu'ils mettent en place me paraissent pas réalistes par rapport aux personnes qui doivent payer le plus cher c'est à dire que les gens qui payent les abonnements premium avec les 4 écrans c'est sans doute parce qu'ils sont pas tout seuls c'est parce qu'ils ont peut-être des enfants des conjoints moi je bloque le directeur technique avait dit qu'ils avaient pas trouvé de solution je ne vois pas de nouvelles propositions donc je continue de penser que tout ça c'est du flanc c'est mettre de la pression c'est de voir s'ils arrivent à être relou et puis surtout j'ai l'impression que tout ça est fait que pour rassurer Wall Street pour dire non non mais on y va on est sérieux et tout mais ils risquent de se prendre vraiment un mur est-ce que tu veux et c'est peut-être c'est peut-être une bonne piste parce que tu dis rassurer Wall Street ils le font ils rassurent mais ils vont pas au-delà de la démarche ils l'appliquent pas vraiment là concrètement dans les dernières informations qui sont tombées sur l'assouplissement parce que là ça parle déjà d'assouplir il n'y a plus les 31 le code à remplir tous les 31 jours ça sera de temps en temps quand Netflix se rendra compte que vous vous connectez à plusieurs endroits de manière différente etc donc là ils vous demanderont est-ce que c'est bien vous oui non ou pas tu vois ils sont déjà en train de revoir la copie pour le rendre moins contraignant parce que je suis pas le seul on a eu beaucoup à lire les conditions d'utilisation de fin de partage de compte à se dire mais vous vous prenez pour qui on est des clients on n'est pas là vous n'êtes pas en train de nous servir le seul plat disponible dans les deux kilomètres autour de nous et on va vous l'acheter quoi qu'il arrive non on peut aller voir ailleurs et là c'est le grand paradoxe parce qu'on a fait la tier liste des plateformes où je me suis dit c'est dingue c'est la tier c'est la seule plateforme qu'on avait mis en S à défaut je reprécise parce que on n'est pas des pro Netflix du tout on est des pros rien du tout et en fait c'est la plateforme qu'on avait mis en S qui va potentiellement être la première que je vais acheter parce que là elle me prend pour un idiot et je déteste ça et et c'est d'ailleurs la même raison qui avait poussé qui nous avait poussé à sanctionner symboliquement Prime parce qu'on estimait que Prime nous prenait pour des idiots aussi là ça commence à être agaçant et tu sais qu'il y a quand même c'est pas que Netflix parce que là Netflix fait ça tu vois sur sa manière de dire bon là le partage c'est terminé on va durcir vous vous prenez pour qui et tout bah on se prend pour des clients donc ça moi ça m'a pas plu mais il y a d'autres plateformes qui sont en train de faire n'importe quoi qui rajoutent pas de contenu qui communiquent pas etc enfin moi je me dis qu'en tant que client il y a quand même un paquet de plateformes dont je suis pas content et un paquet de plateformes pour qui je vais dire au revoir là je te prends juste un exemple Sony par exemple avec l'abonnement Playstation Plus extra que j'ai depuis que je l'ai ils ont oublié les mecs qui devaient rajouter des jeux régulièrement ils rajoutent rien c'est d'une tristesse absolue bah tout à fait car en tout cas beaucoup de questions pas beaucoup de réponses c'est une communication qui du coup est plutôt loupée puisque communiquer pour juste dire attention vous allez voir ça va faire flipper c'est pas forcément la meilleure manière d'approcher les choses surtout qu'il y a un message qui nous dit vous allez voir vous aurez du son vraiment sympa alors par contre peut-être qu'on va vous mettre des restrictions où toutes les semaines vous allez devoir vous vloguer double authentifié et j'espère que vous vivez tout seul donc on verra on verra comment l'histoire se développe mais c'est vrai que ces annonces elles sont souvent à des débuts ou des fins de trimestre financiers donc on verra à quel point ça rejoint le monde de la réalité par rapport au monde de la finance Kerr je te laisse le mot de la fin mon petit bonhomme et bah mon grand bonhomme que dire d'autre que bonne fin de journée à vous et merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne si ce n'est pas le cas n'hésitez pas à vous abonner à appuyer sur la petite cloche merci à tous les tipeurs on peut rappeler d'ailleurs qu'on a changé la manière dont les abonnements fonctionnaient toutes les semaines il faut revenir pour vous abonner et également mettre un petit commentaire un code et n'oubliez pas le son là que vous entendez est devenu presque stéréo-acoustique mais en échange évidemment vous allez devoir regarder plusieurs vidéos par semaine et partager ces vidéos à toute votre famille voilà j'espère que ça ne vous dérange pas alors attention vous partagez les vidéos mais vous ne les regardez pas à plusieurs vous devez les regarder exactement parce que ça fait des vues en moins et vraiment nous on est on est en panique et les vannes que l'on fait vous devez nous les laisser vous n'avez pas le droit de les partager aux autres vous avez juste le droit de dire voilà sur cette chaîne là il y a eu une bonne vanne la paternité de cette vanne de merde des bisous à tous ciao 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 Sous-titrage ST' 501